Safina qui avait pourtant fait un mauvais premier set, qui s'est imposé in extremis. Et puis elle a battu une joueuse en forme aussi, Safina en quart hier, c'était Vera Zvonareva, qui revient très bien après une blessure grave au poignet. Et Zvonareva s'est incliné en 3-7. Safina qui joue souvent bien dans sa ville. On l'avait vu notamment en 2005, déjà demi-finaliste, battue par la future gagnante du tournoi, Marie Pierce. Et déjà, recours à la vidéo, ça va nous changer du match Valdisova-Serena-Williams, puisque ces deux joueuses sont allergiques à la vidéo. Elles font confiance à l'arbitrage, pas Safina apparemment. Et elle a tort, ça touche ! Plus qu'un, après s'il y a un tie-break, elle a le droit de faire appel à deux. Donc non, c'est bien, puis stratégiquement c'est... ... Perba le face-à-face au filet gagné par Demetieva, qui break d'entrée dans cette demi-finale. Elle va améliorer ce classement grâce à cette demi-finale au pire. Et Safina aussi va améliorer. Elle est 17e pour l'instant. Elle joue très très bien à Zurich et à l'Inns. On ne sait jamais. Elle a 700 points pour le moment de retard. Pourquoi pas ? Il est vrai que quand on regarde le classement, c'est impressionnant. Serena est quand même 6e mondiale avec 9 tournois. Donc on peut dire vraiment à chaque fois qu'elle sait beaucoup à ce niveau-là. Oulah, deux doubles de suite. Ça rappelle l'ancienne Demetieva. Elle le lance vraiment à droite. On sent vraiment à aucun contrôle. Dans le jeu, fond de court, coup droit revers. Une très très grosse maîtrise. Même 3. 2 pour Safina dans un premier temps. Peut-être 2 pour Demetieva après. C'est même sur un jeu blanc qu'elle réussit un 3e break de suite. C'est vrai que c'est difficile pour les deux joueuses pendant le service. Voilà, impeccable. C'est bien dégagé. Voilà, pas besoin de faire des double fautes puisque même en cas de 2e balle très faible, Safina ne passe même pas le filet. On la sent vraiment pas à l'aise et... Ah, c'était bien tenté pourtant. Même si Demetieva va vite déclencher sa course vers l'avant. 40 agents de sécurité au maître, ici. Bon, on lui a piqué ou elle l'a égaré ? Non, 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 on lui a volé. C'est pas facile, parce qu'au niveau de la sécurité, ils sont quand même... Il y avait du mieux depuis un an et demi. Vous voyez, ces services-là... Neuf fois sur dix. Première et deuxième balle. C'était une deuxième, je vous confirme. Là, c'est complètement lâché, littéralement, sur la seconde balle. Ça fina, elle aime vraiment pas les grands déplacements comme ça. Et voilà, ça paye toujours. Ça paye parfois. Aura! Ah! S'il t'en a pas ! S'il t'en a pas Chico! Mlau! Wow! Oui, on verra que c'est parfait. Quelle fusée ! Elle le savait, c'est final puisqu'elle n'a pas demandé la vidéo. Quel bras de fer d'abord dans la grande diagonale, on a fait ses gammes en revers et ensuite... Ça fait longtemps qu'elle n'avait pas fait une suite de résultats de cette qualité. C'est joué parfaitement. Elle se lâche complètement sur ses secondes balles. Oui. Et une autre. Huitième. Discentré. Et c'est la gaffe. Alors trois fautes alors qu'elle était avec balle de break. C'est dur pour l'arbitre. Ça l'énerve. Comment j'ai pu overrouler ça alors qu'elle est faute ? D'un autre côté, elle est faute vraiment de rien. Elle est quand même faute et annoncée par le juge de ligne. Il va à fond. Déjà la première, deuxième balle sur ce jeu. 500 000 efforts à fournir. Ça c'est sûr. C'est bien plus un manque de rigueur. C'est vraiment presque du jeu en footisme. C'est comme Daniela Antukova. En fait, Antuk, dans sa langue, veut dire mouchoir. Donc Daniela Mouchoir, pour avoir des contrats, à part avec Kleenex, c'est beaucoup moins glamour, Daniela Mouchoir. Ça c'est sûr. Bonne année à Tadnol. Bonne année à Tadnol. C'est incroyable. avec le cadre physiquement elle est bien présente peut-être ce qui va faire la différence en cette fin de saison le fait qu'elle est un petit peu moins bien jouée donc forcément là je fais moins de match un petit peu moins de fatigue peut-être laisser espérer une belle fin de saison pour Dementieva bon là elle est lancée elle est vraiment c'est vraiment un point donné ça aucun effort d'ajustement c'est un beau passing de revers mais pourquoi pas retenter un petit peu changer quelque chose perdu pour perdu en deuxième en revanche on revient aux fondamentaux ouais en même temps ça lui a quand même construit un fabuleux deuxième coup derrière ses services elle est super réactive elle est tout de suite placée elle le remet très très fort ça balaye oui elle est bien vigilante ouais c'est bien joué c'est un truc de 7 elle se regarde parce que Safina fait quand même tout pour faire briller Dementieva si elle se met à servir en plus ouais c'est bien joué ça Ravna ah oui des bouts de la raquette super contre Amorti en plus C'est dur pour Santuna qui s'était un peu calmé là, il avait bien construit son point. Il n'arrive pas trop, dès qu'il y a de longs rallies, ça finit souvent à l'avantage de Demetieva. Et voilà ! C'est bien aussi au changement de côté, c'est vrai que là à Moscou on peut voir les statistiques. Parfois ça peut aider. Ah oui ! Non, à côté. Ah, c'est parfait ! Bon, c'est parfait ! Fantastique ! C'est fantastique ! Changer de rythme, de varier un petit peu les longueurs, de faire quelques chops. Une balle de break dans cinq jeux de service de Demetieva, elle n'a fait que la première. Ah oui, bien battu et bien couru ! Ouais ! C'est au moins la troisième fois qu'elle fait ! Non, c'est raté ! On est bien raté ! Après 1h06, 6-1-5-0 Demetieva. Ça, c'est pas pour la mettre en confiance. Demetieva, c'est pas pour la première fois qu'elle a fait un petit peu le match de Demetieva. Quatrième double faute, deux points du match Demetieva. C'est deux finales de Grand Schlem perdues, une finale dans son pays perdues. Toujours face à des compatriotes. Et deux balles de match. Demetieva aussi, il joue. Ah oui, c'est fort ! Et voilà ! Eh bien, elle aura finalement une balle de break de plus. Ça lui fera une belle jambe à Safina. Mais Demetieva qui s'impose 6-1-6-0, c'est une exécution. Et pourtant, étonnant quand même Ili, parce que même si Safina a fait beaucoup de fautes à l'échange, c'est aussi parce que Demetieva n'a rien raté, a été impeccable du fond. Mais au moins, elle s'est battue jusqu'au bout. Et c'est un score quand même extrêmement sévère. Il ne peut pas être plus sévère, quasiment. C'est très sévère, parce que je trouve que Safina, franchement, a une... Les statistiques du match, pas grand chose à dire. Quand on voit, c'est 35 fautes de Safina pour 6 coups gagnants. 17 coups gagnants, 18 fautes directes pour Demetieva. Et l'on compte dans les 18 fautes, les 9 doubles fautes. Donc ça fait 9 fautes directes seulement du fond du cours.